L'observation d'une fois que nous avons vu, nous avons vu un dialogue en matière, et nous avons vu un dialogue en matière. Les thèmes de référence. Mais nous avons vu aussi l'histoire, le thème de référence, c'est-à-dire qu'il ne faut pas sortir du contexte. le contexte est que le conseil concerné dans le président n'est pas à organiser l'élection je ne veux pas dire le président est un peu le président doit trouver une voie de contournement il va se dire il va se dire il va se dire le dialogue ce dialogue est ce que je propose le président de la république parce qu'ils ont conforté le président dans sa position mais lors de la proposition je l'ai dit je l'ai dit le 2 juin je l'ai dit le président jusqu'au mois de juin le processus électoral nous avons fait comment réajuster le processus électoral nous avons intégré certains candidats le débat il est très simple c'est-à-dire que la proposition de ce dialogue doit être à la décision du conseil constitutionnel c'est ça le débat maintenant la question c'est est-ce que le conseil constitutionnel ne veut pas ou est-ce que il va se faire d'Angoul c'est aussi simple que ça on va voir maintenant pour moi il faut se préparer à deux choses soit le président confirme toutes ses décisions et dit qu'il faut organiser l'élection avant le 2 avril soit le conseil aménage pour dire que je suis d'accord sur un décalage mais pour le moment c'est la seule décision qui le dialogue n'est pas légitimité pour décider le dialogue n'est pas souverain c'est un échange de vue c'était un échange c'était des échanges pour aider non non c'est pour aider le président à prendre une décision ok il a écouté tout le monde ils lui ont fait des propositions moi il va faire des propositions parce que c'est des propositions écrites c'est pas oral le conseil ne discute pas oralement c'est que Deye Binde n'est à partir de le conseil ne va jamais discuter oralement c'est un écrit que tu te donnes le conseil te répond par écrit par écrit par écrit par écrit par écrit par écrit par écrit